salut à tous je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour deux petites choses la première c'est pour remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoint sur la chaîne suite aux petits deals qu'on a eu entre Sandrine et le chiot et moi par rapport à la chatée donc je vous renvoie aux différentes vidéos donc les nouvelles abonnés qui viennent de la chaîne de Sandrine et le chiot je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez aimer la chaîne et que vous allez y trouver ce que vous cherchez voilà donc ça c'était la première chose et la deuxième c'est Sandrine qui forcément n'a pas pu s'empêcher de me faire un petit cadeau suite à notre donc petit deal shop T et qui m'a envoyé un petit colis que j'ai ouvert depuis un moment mais je n'avais toujours pas filmé la vidéo donc voilà c'est chose faite je l'ai faite donc ça ne sera pas une ouverture de colis en direct mais l'émotion est quand même là ne vous inquiétez pas donc voilà le petit colis que j'ai reçu de la pelle je dis que donc forcément j'étais toute ouh et elle m'a gâté elle m'a gâté en gourmandise et elle m'a gâté en soins voilà donc ça n'était pas du tout obligé mais connaissant Sandrine forcément c'était c'était attendu c'était attendu elle me l'a dit sur la vidéo mais je le savais déjà elle m'avait dit de gâter le facteur et forcément elle n'a pas pu s'empêcher de me gâter alors dans le colis la première chose qu'il y avait et on l'a ouvert avec mon chéri tous les deux la première chose qu'on a trouvé et qui est déjà mort alors attendez voir j'ai rien sorti donc ce qui fait alors je suis désolé les cheveux je les ai attachés parce que je sais pas ce qui s'est passé mes cheveux sont tout plats il y a du vent ils sont électriques donc voilà quitte à avoir une sale tronche et bah ça sera une sale tronche avec les cheveux attachés hein parce qu'avec les cheveux détachés c'est pire alors donc il y avait voilà il y avait deux bouchées côte d'or que je vous montre ça bon j'en ai déjà une l'autre est au fond du voilà ce sont des bouchées comme ça côte d'or chocolat au lait praliné je suis folle de praliné mais c'est voyez mon dessert favori c'est le pari au reste donc j'ai une une folie du praliné mais voilà qui va au delà de du raisonnable donc ça nous l'avons ouvert tout de suite pendant que nous découvrions ce qu'il y avait dans le colis de sandrine donc elles sont déjà mortes depuis longtemps j'avais forcément une petite carte voilà toutes jolies avec des petits colibris dessus toi tu me parlais de mon écriture mais franchement la tienne est nettement mieux que la mienne je trouve voilà très joli mot de sandrine et dans le colis plein de bonnes choses de chez elle et ça c'est clair alors donc après les petites bouchées au praliné il y avait ça je ne l'ai pas encore testé c'est un paquet de biscuits voilà des biscuits cuberdon c'est écrit en anglais en irlandais en je ne sais quoi donc qu'est ce qu'il y a dedans sucre farine de froment graisse végétale blanc d'oeufs graisse animale c'est le citron je sais pas on verra ils sont des sablés dans un petit truc en aluminium donc on les voit pas et a priori ça doit être aromatisé à ça donc ça ce sont des chocolats qui viennent de ostend alors pour les belges vous ne vous moquez pas parce que je ne lis pas très bien le flamand donc c'est moder babelut moder babelut voilà on voit un peu et ça vient de ostend et ce sont des sortes de pyramides comme ça donc c'est pas vraiment de chocolat c'est des gourmandises à je n'ai pas trouvé en fait le bon donc on s'est choisi là il va falloir que tu le mettes sandrine alors peut-être que c'est quand on l'a goûté comme ça j'ai pensé à la framboise mûr un truc dans le mais j'ai pas trop donc c'est pas mauvais je suis pas fan fan de mon homme même beaucoup plus que moi donc c'est tout violet c'est joli comme tout donc c'est une sorte de confiture à l'intérieur et et je sais pas si c'est mûr je sais pas mais c'est tout joli c'est tout joli ensuite on avait toujours de la même marque la dos stand au bord de la mer alors il est presque vide parce qu'alors ça on est devenu fou donc ce sont des des chocolats ça va on appelle ça de la friture il n'y a que des des fruits de mer en chocolat en fait donc là on a une genre de petite palourde pas que je vous les montre et que je les sorte je les bouffe et et ça c'est des étoiles de mer donc chocolat au lait et et chocolat blanc en couverture et c'est fourré au caliné donc ça c'est interdit mais ouais c'était plein jusque là et comme j'en mange deux en gros tous les jours c'est en train de baisser violemment ensuite nous avions un joli petit cornet toujours de chez moderne babelute au stand de caramel ça devait être des caramel et beurre salé je suppose qu'est-ce que c'est on s'est dit que c'était ça on les a pas goûté encore des ennigues echt van oucher becken ouais bon donc voilà il va falloir que je vienne prendre des cours de néerlandais et de flamands vous me dites s'il y a une différence entre néerlandais et flamands je suis assez nulle dans la question donc pour moi c'est des caramels au beurre salé on verra j'ai pas goûté encore c'est joli hein c'est bien pour le avant noël tout ça et là on a comme dernière gourmandise des de la marque lotus vous savez les petits spéculoos lotus donc ça c'est les originales spéculoos rolls coeur croquant de spéculoos en revêt de chocolat un peu comme les maltaisers c'est ça je connais pas trop les trucs assez léger comme ça et là ça aromatisait au bah c'est avec du spéculoos dedans ça ça va être waouh donc voilà ça c'était les gourmandises n'est-ce pas qui nous font autant plaisir à mon chéri qu'à moi et puis dedans il y avait d'autres petites choses alors tiens revoilà le le deuxième la deuxième bouchée au pras du nez je sais pas si je peux en trouver ici tout ça pourrais que je regarde parce qu'alors ça mais il faut pas que j'en achète parce que sinon ça va être terrible alors ensuite il y avait des sous il y avait tout plein de choses ah oui il y avait surtout aussi ce joli petit carnet que j'adore et que Sandrine a l'habitude de glisser dans ses swaps et à chaque fois que je vois ces petits carnets je me dis trop de la chance c'est trop joli et bah j'en ai un ça y est donc il s'ouvre comme ça donc avec un joli papillon des petits strass roses truc des filles et puis voilà ça fait des petits petits carnets comme ça pour prendre plein de notes donc voilà tout joli il est super joli vraiment trop beau trop joli alors ensuite donc on a des cosmétiques alors ça c'est un masque ah génial je l'avais pas franchement j'avais pas tout vu on a surtout bouffé les sucreries et puis j'ai dit de toute façon ça je vais le les sortir quand je déballerai mon mon colis donc finalement je découvre parce que ça j'avais pas vu c'est un masque au collagène de la marque Neisture et c'est un masque en tissu au collagène c'est du miel ça non ? qu'est-ce qu'il y a dedans ? élastique Q10 après applying oui mais il y a quoi dedans ? attends c'est écrit en coréen ou je ne sais quoi bon je sais pas il y a des molécules alors il y a des molécules du Q10 ah je vais m'éclater à faire ça 15 minutes ah c'est génial j'ai jamais testé de masque en tissu imprégné comme ça coréen donc c'est cool 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 New Essay nia 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 Made in Corée ouais c'est ça je suis trop contente trop contente c'est un bordel bon bref ensuite ah ça je l'ai testé déjà parce que j'en ai eu besoin un soir je vous expliquerai pourquoi c'est une lotion micellaire physiologique de la marque de la Roche-Posay qui est super douce pour le visage parce que je me nettoie en ce moment le visage avec la caudalie et comme j'ai pas envie quand je rentre du boulot tard de me démaquiller à l'huile et tout je le fais à la lotion micellaire seulement la caudalie avec le temps qui commence à être un peu froid elle a tendance à m'irriter la peau et je me suis dit tiens j'ai vu j'ai aperçu que Sandrine m'avait envoyé une lotion micellaire de la Roche-Posay je vais essayer comme c'est pour les peaux sensibles et franchement ma peau la tolère beaucoup mieux elle démaquille très bien donc j'alterne un petit peu entre la caudalie et celle-ci donc merci en plus c'est un grand format et elle est vraiment super pour ma peau sensible du moment voilà donc ça c'est génial et ensuite au niveau soins toujours elle m'a envoyé deux produits de chez Aderma c'est une marque que j'aime beaucoup qui est très respectueuse des peaux aussi qui est à base d'avoine d'avoine qui est une plante qui est vraiment très appropriée dans les cas de prurites de peau qui démange de peau atopique donc ça c'est le gel moussant Dermalibour au cuivre et zinc donc là en plus la formule cuivre et zinc c'est vraiment pour les peaux très abîmées donc moi qui ai les jambes qui me démangent souvent quand mon poil repousse et que je me gratte comme une folle et que j'arrive à me faire saigner presque tellement je me gratte la nuit ça va être très bien ça pour me pour prendre mes douches et ne pas abîmer ma peau voilà maintenant ma main, visage, corps, muqueuse externe et lavage des mains, fragiliser une à deux fois par jour ouais donc ça va être super et en plus elle m'a mis avec la crème réparatrice de la même gamme pour les peaux irritées et abîmées qui soulagent, réparent et assénient donc ça j'aime bien le petit format parce que je l'utilise seulement sur mes jambes mes jambes donc jambes de la cheville jusqu'au genou la jambe, pas les cuisses voilà je suis super contente c'est quelque chose vous voyez qu'on utilise pour irritation du porteur de la bouche plaque sèche, rougeur du siège donc pour les bébés qui ont le cul rouge irritation des mains, visage, corps et muqueuse externe nourrisson, enfant, adulte, tolérance pédiatrique donc ça c'est super vraiment pour l'hiver avec la peau que j'ai ça va être un combo parfait donc je suis super contente ensuite j'ai eu droit à un petit baume pour les lèvres de chez L'Occitane au beurre de karité j'adore parce que c'est des trucs tout simples sans odeur particulière juste l'odeur de beurre de karité je l'ouvre pas parce que j'en ai déjà plein que j'ai ouvert voilà donc on va éviter et puis j'ai alors j'ai deux petits gels antibactériens de chez Bass & Body Works me semble-t-il vu la forme donc j'ai le premier mais il s'est pas marqué dessus Stress Relief je sais que c'est une bah si c'est écrit Bass & Body Works flow ouvre tes yeux donc Eucalyptus et menthe spearmint menthe pas vrai je sais pas donc c'est celui-ci il y a une bougie qui est qui s'appelle Stress Relief il y a des petits des petits des petites granules dedans bleues c'est joli comme tout et ça sent je vais vous dire ça ça sent ça sent le frais voilà il n'y a pas d'odeur particulière mais je suis trop contente j'en avais pas des et puis c'est bien la taille et il y a le Just Ducky Spring Bloom qui est comme ça avec un petit canard avec un petit canard dessus et celui-ci il sent bon bah il y a cet autre c'est une odeur de mais je saurais pas on fous sur le pif c'est une odeur fraîche aussi mais j'aurais pas j'arriverais pas à vous dire oh mais je suis trop contente c'est trop mignon ça ça va aller dans mon sac directement ces petites choses là enfin une dans mon sac et une qui va attendre ensuite j'ai eu alors ça je suis contente je connaissais pas du tout de la marcatrice le made to stay inside eye donc pour la waterline la muqueuse c'est un crayon hop j'adore ce j'ai les oula est-ce qu'on va voir quelque chose comme il est beige j'ai le le même système sur mes crayons waterproof de chez oh bah dis donc il est crémeux super je pense que celui-là alors parce que j'ai un je vais arriver à finir une phrase vous inquiétez pas je me suis acheté de chez Chanel un col beige pour mettre dans la muqueuse et je trouve qu'il marque pas beaucoup il est un petit peu sec donc je vais celui-là à mon avis va être terrible donc je suis bien contente de pouvoir l'essayer en plus Catrice c'est le seul produit que j'ai de la marque donc je suis contente contente comme tout ensuite de chez Essence pareil j'ai pas de de produit de la marque Essence c'est le Match de Cover Cream Concealer donc qui se présente comme ça et ça oh c'est joli donc c'est un ce sont des concealers oui ils ont pas qu'est-ce qu'ils mettent comme correcteur crémeux camoufler les imperfections deux tâtes un combiné pour un résultat parfait oui il y en a qui est plus foncé que l'autre et effectivement ah ouais c'est crémeux c'est cool ça je vais voir ce que ça donne moi je suis pas très anti-cerne j'ai déjà des rides c'est plus des ridules à mon âge c'est des rides qui marquent beaucoup donc il faut que je fasse gaffe avec ces produits là parce que ça a tendance à là je mets que du fond de teint point sinon j'ai tendance à avoir le teint qui enfin le teint le regard qui prend 15 ans d'un coup et qui fait plus fatigué finalement que sans rien donc je vais tester voir en étant un petit peu light sur le produit mais ça a l'air ça a l'air pas mal donc merci Sandrine je suis trop contente et ensuite j'ai deux petits échantillons donc j'en ai un de chez Nuxe de la gamme Biobauté qui est un exfoliant tonique à la pulpe de Groseille voilà et un des ah les 5 mondes c'est un c'est un spa ça ouais qui est une purée de papaye douche exfoliante illumine la peau oh mais je vais être belle avec tout ça en profiter pour me prendre soin de mon petit corps voilà et bah Sandrine franchement c'est digne d'un d'un colis de swap tout ça franchement je suis super touchée t'étais pas du tout obligée de faire ça mais te connaissant un petit peu je m'en doutais hein forcément avec ta générosité légendaire ben voilà donc ça me va droit ici et puis et puis peut-être qu'un jour on se fera un swap comme ça toutes les deux ring pour plaisir aussi on verra on verra pour l'instant le finance étant un petit peu en berne je le dis tout le temps mais c'est de pire en pire donc je suis très très calme au niveau achat et mais j'aimerais un jour pouvoir te faire et faire ensemble un swap un peu plus conséquent un truc genre comme nous tu vois mais que voilà bon bref en tout cas je suis super émue et je suis très contente d'avoir reçu tout ça un petit peu de choses de ta Belgique qui est venue sur Montpellier et ça ça nous a touchés parce que mon homme aussi était très très content et et ça l'a pas étonné de toi vu que je lui fais regarder tes vidéos pas toutes mais souvent et voilà donc je te fais de super gros bisous je remercie encore les nouvelles abonnés et cette vidéo qui ne devait durer que 5 minutes en a duré voilà donc désolée je vais vous faire plusieurs vidéos aujourd'hui que je mettrai sur plusieurs jours d'affilée parce que à partir de samedi je vais plus être dispo jusqu'au fête donc voilà pour éviter de laisser la chaîne trop longtemps sans vidéo je vais essayer de vous filmer quelques petites choses que j'ai à faire et et voilà et je vous fais de très gros bisous à toutes je vous dis à très bientôt donc vous allez me voir avec cette tronche là sur quelques vidéos je suis désolée mais c'est comme ça en plus on a la maison aujourd'hui on ne travaille pas donc on se lâche un petit peu voilà allez je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous allez ciao à très bientôt ...